Merci Madame la Présidente. Nourrir la planète, énergie pour la vie. C'est le thème de l'exposition universelle qui aura lieu à Milan de mai à octobre 2015. C'est un thème avec de tels enjeux qu'on a envie de prendre part à l'élaboration des solutions. Quelques chiffres qui donnent la mesure du problème. D'après la FAO, 25 000 personnes meurent chaque jour de sous-nutrition. 800 000 personnes sont chroniquement en sous-nutrition. Sans parler de la malnutrition. Augmentation des prix, spéculation des denrées alimentaires, agrocarburant, gaspillage, expropriation des paysans, conflits et bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, les dérèglements climatiques. Sont autant de sujets sur lesquels nous devrions nous pencher et avancer pour les résoudre. Parlons souveraineté alimentaire, agroécologie, agriculture familiale, parlons financement du développement, parlons de consommation responsable, parlons de paix. Ces thèmes auraient eu toute leur place lors des tables rondes durant cette exposition universelle. Mais le choix a été fait, sans nous, donner une grande place aux institutionnels, aux représentants des filières classiques, à la recherche institutionnelle, notamment celle liée aux OGM, aux signes de qualité, au détriment de ce débat de fond à nos yeux nécessaires. Quel type d'agriculture appelons-nous de nos voeux, en Rhône-Alpes et ailleurs ? Une agriculture livrée aux financiers mondiaux, très concentrée, énergivore, standardisée, ou bien une agriculture locale, variée, respectueuse de l'environnement ? Les agriculteurs ronalpins, pour nourrir leurs concitoyens et vivre correctement de leur travail, ont bien besoin de notre solidarité régionale. Est-il donc opportun d'amputer la délégation agriculture d'un million d'euros, alors qu'elle a déjà subi une forte baisse de son budget ? Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi notre groupe propose, dans la fonction 9 actions économiques, sous fonction 93 agriculture pêche agroalimentaire, de diminuer la ligne compétitivité des filières agricoles et alimentaires d'un million d'euros, en autorisation d'engagement et en crédit de fonctionnement. Merci. Monsieur Grégoire. Oui.